Je suis le colonel Chergueil, je commande l'école nationale des officiers d'actifs. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons tenu la journée de langue anglaise. Cette journée fait partie des activités majeures dans le programme de formation des élèves officiers d'actifs de l'école nationale des officiers d'actifs. Donc cette journée est organisée tous les ans, au mois de mai. C'est une journée qui a pour objectif, dans un premier temps, de permettre aux élèves officiers d'actifs qui font l'anglais pratiquement pendant les deux ans, donc ça leur permet d'avoir une journée qui leur est dédiée pour parler l'anglais. Donc c'est ça le premier objectif, prendre toute une journée pour parler l'anglais. Et je pense que cette journée, pendant la journée, vous l'avez constaté, il était interdit de parler toute autre langue que l'anglais. Et ça, ça s'est bien passé. Le deuxième objectif, c'est de leur permettre d'être en contact avec d'autres étudiants, notamment les clubs d'anglais des universités de la place, de Thiès principalement, et aussi d'autres écoles, de grandes écoles, comme l'école nationale d'administration, qui a été représentée par des stagiaires ici. Donc les universités de Thiès représentées, je pense que nous avions eu des étudiants de l'université Ibadertiam, NSUP, je pense, étaient représentés, ISM, et aussi Jules Sagnan. Ces écoles étaient présentes et se sont bien illustrées durant cette journée de langue anglaise. Le troisième objectif a consisté à le permettre d'être en contact avec de haut cadre des représentations diplomatiques. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir ce matin l'ambassadeur du Rwanda, qui a tenu à être présent, malgré un calendrier très chargé. Il a tenu à faire le déplacement de Dakar à Thiès pour participer à cette activité. Donc il nous a, à partir de cela, à partir de sa présence, il nous a montré qu'il accorde une importance particulière à la formation, notamment à la formation des jeunes éleveurschiers. Et aussi d'autres cadres, comme d'autres cadres venant des ambassades du Nigeria, de la République fédérale du Nigeria, de la Gambie, du Ghana. Et aussi des représentants de l'ambassade des États-Unis et aussi de la Grande-Bretagne. Donc pour dire qu'en fait, tous ces gens-là ont rehaussé de leur présence cette activité. Et donc c'est cette présence qui nous a permis d'avoir une activité, une journée assez fournie, qui a démarré par une montée des couleurs au niveau de la cour de la devise de l'Enoa. Ensuite, une rencontre avec le mot du commandant, le mot de bienvenue, qui s'est tenu au niveau de l'amphi du commandant Moussa Edara de l'Enoa. Donc une rencontre au niveau de cet amphi qui nous a permis de poser, de rappeler le thème de cette journée. Et le thème en anglais c'est Commitment and Leadership Training the Next Generation. Comme vous le savez, ici à l'Enoa, notre principale mission c'est de former des jeunes à devenir des leaders. Et donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour parler encore de ce thème-là à travers cette journée de langue anglaise. Voilà. Donc après une présentation assurée par les Hello Options en anglais au niveau de cet amphi, une visite, un tour, une visite dynamique a été effectuée pour leur permettre de voir les infrastructures de l'Enoa. Parce que depuis quelques années, force est de constater que l'Enoa a connu une montée en puissance assez spectaculaire. Et donc c'était l'occasion aussi de leur montrer tout ce que le commandement a réalisé en termes d'infrastructures et tous les moyens mis à disposition pour apprendre l'anglais. Parce qu'effectivement à l'Enoa, nous avons un laboratoire de langue qui verra sa capacité augmenter avec la construction prochaine d'un nouveau laboratoire de langue qui permettra d'accueillir le maximum d'Enoa officiers. Parce que les effectifs ont été multipliés pratiquement depuis quelques années, ont été multipliés par 3 ou 4 parce que dans chaque promenade, nous avons des effectifs qui dépassent les 105 et le officier. Donc après cette visite dynamique, nous avons eu à organiser des stands pour permettre aux étudiants, aux élèves officiers, mais aussi aux étudiants des autres universités de discuter avec ces cadres venant de ces ambassades qui ont été représentées. Donc ça a duré deux heures et donc ces discussions ont été autour du thème effectivement qu'on a choisi, Commitment and Leadership, Training the Next Generation. Voilà, donc l'anglais est une langue internationale. Le Sénégal, c'est un pays francophone, donc il y a le français comme langue officielle. Mais aussi, comme vous le savez, nous préparons les élèves officiers à pouvoir communiquer sur les théâtres internationaux, notamment quand ils sont déployés sur la bagnée des Nations Unies ou bien sur la bagnée de la CDAO ou de l'Union africaine. Donc apprendre l'anglais, c'est essentiel pour pouvoir communiquer avec d'autres qui ne parlent pas français. Et donc, je pense qu'on a eu à le démontrer. Nous avons le français, mais aussi, il est important de comprendre l'anglais, de pouvoir communiquer et véhiculer des messages sur le plan international. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est compris par les élèves officiers. C'est pourquoi, pendant les deux ans, on note de grandes améliorations avec tout le dispositif mis en place pour leur permettre de s'améliorer en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada